... Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct au sommaire ce soir. Une émission spéciale Nouvelle-Aquitaine. Benoît Lacerret, ses invités, nous parle de Néo Terra. C'est une feuille de route régionale pour la transition environnementale et elle a été adoptée par les élus du Conseil régional cet été. Alors à quoi va-t-elle servir ? Quelles en sont les grandes lignes ? Réponse ce soir, juste après votre journal. Comment se protéger des hackers sur Internet ? Les attaques sur le web touchent aujourd'hui aussi bien les grandes que les petites entreprises. Nicolas César parle cybersécurité ce soir avec ses invités dans Soéco. De l'ail noir, des plantes aux huîtres ou aux camemberts, des herbes aromatiques aux fruits de la passion, autant de productions agricoles surprenantes qui sont cultivées sur notre territoire. L'originalité est-elle un facteur de succès lorsque l'on veut s'installer ? Élément de réponse dans mode d'emploi avec deux parcours atypiques d'agriculteurs. C'est à voir ce soir, mais d'abord les titres de votre journal. Les agriculteurs n'en peuvent plus. Ils dénoncent un agribashing incessant. La FDSEA et les jeunes agriculteurs étaient mobilisés aujourd'hui dans l'agglomération. Ils ont notamment organisé une opération étiquetage dans un supermarché de bègle pour sensibiliser les consommateurs. La colère monte aussi chez les salariés de Marie-Brizard. Une cinquantaine d'entre eux manifestait aujourd'hui devant l'usine de liqueur installée sur la rive droite. En cause, un plan social qui menace 49 salariés du groupe. Le succès des transports gratuits à Libourne. Depuis septembre, tous les bus de l'agglomération sont gratuits et ça marche. La fréquentation du réseau a explosé. Premier bilan dans ce journal. La météo, c'est un temps humide qui nous attend ce mercredi. Le ciel est couvert et des averses vont rythmer la journée. Température en légère hausse cependant, mais il fait toujours frais. 17 degrés pour la maximale du jour. Mais d'abord, il s'agit sûrement du 124e féminicide en France cette année. Une femme de 35 ans, mère de 4 enfants, est décédée hier sur le palier de son immeuble dans le quartier du Grand Parc. Elle aurait reçu plusieurs coups de couteau au thorax. Son ancien compagnon devait comparaître en janvier pour répondre de violences dont elle l'accusait alors qu'ils étaient séparés depuis 2017. Il est pour l'heure introuvable et reste le principal suspect. On vous parlait hier de cet accident mortel en trottinette. Un jeune homme de 25 ans est décédé après avoir percuté une voiture dans la nuit de samedi à dimanche, quai des Chartrons. Une enquête pour homicide involontaire aggravé a été ouverte. Et on sait aujourd'hui que le propriétaire de la voiture a été présenté ce mardi à un juge d'instruction. Il nie cependant avoir été le conducteur du véhicule au moment des faits. Les investigations se poursuivent donc. Journée de mobilisation nationale des agriculteurs aujourd'hui à l'appel de la FDSEA contre l'agribashing en Gironde. Plutôt que d'investir la préfecture, une vingtaine d'agriculteurs ont choisi de se rendre dans un supermarché de bègle pour une action contre-étiquetage. Objectif, sensibiliser les consommateurs sur l'origine réelle des produits et mettre en avant la qualité française, voire locale. Dominique Parmentier était sur place. C'est un commando armé de ces seules étiquettes rouges et vertes qui a investi ce mardi matin les rayons de cette grande surface de l'agglomération. Objectif, montrer aux consommateurs que l'origine des produits transformés en particulier n'est pas précisément celle que l'on croit. En tout cas, celle qui est indiquée sur les emballages. « Origine, salade de carottes râpées, bio, fabriquées en Bretagne à partir de carottes cultivées dans l'Union Européenne. Donc ce n'est pas assez précis. Sachant qu'en France, on a deux régions qui cultivent beaucoup de carottes, la Gironde, l'Elande et le Pays Nanté. Donc fabriquées en Bretagne, pourquoi pas avec des carottes françaises ? » « Pourquoi c'est du verre, là ? » « Parce que là, c'est clairement identifié sur le produit que la viande est d'origine française, que les produits ont été produits, transformés en France. Pas comme sur certains aliments. Il y a marqué « fabriquées en France ». Et quand on regarde la liste d'ingrédients, en fait, on ne sait pas d'où viennent les ingrédients. Les consommateurs ont en effet du mal à s'y retrouver. « Vous savez, vous, les origines à chaque fois ? » « Je les regarde, mais je ne les sais pas forcément, parce que des fois, ce n'est pas expliqué. Il y a marqué « né en France » ou « abattu en France ». Ça ne veut pas dire que c'est de la viande française. » « Quand c'est marqué « Union Européenne », vous pensez que c'est quoi ? » « Ben, je ne sais pas trop. » Mais ce que dénonce la FDSEA, au-delà du manque de traçabilité, c'est la tromperie sur la marchandise. « Là, vous ne mettez pas des piquettes, vous videz tout ? » « On vide complètement. » « Pourquoi ? » « Parce que là, c'est estampillé France partout. On pourrait croire que c'est un vrai produit du terroir, mais pas du tout. En réalité, c'est un produit dont on n'a aucune traçabilité. On peut le voir, il y a la France en bleu blanc-rouge, un plat typique français, saucisse de Toulouse, lentilles. Mais c'est inacceptable. » À l'heure du bilan, les agriculteurs militants sont plus ou moins déçus. « Un triste bilan quand même, de voir que les GD suivent de moins en moins qu'aiment l'agriculture française. » « Attendez bien, finalement, ce qu'on avait ciblé. Mais qu'aujourd'hui, à travers le marketing dans les industries agroalimentaires, on joue bien entendu sur ces nuances, sur les origines du produit. Et on cherche à troubler le consommateur. » « C'est tous les jours qu'il faudrait faire des opérations comme ça pour sensibiliser le consommateur. » « Seule consolation pour eux, les efforts du distributeur pour valoriser par ailleurs de vrais produits, dit du terroir. » Les agriculteurs girondins ont ensuite investi les quais de Bordeaux pour une opération de communication auprès du grand public. Justement, dans Mode d'emploi, ce soir, vous rencontrerez deux agriculteurs girondins au parcours atypique. Ils ont tous les deux commencé dans une branche bien éloignée et cultivent tous les deux des produits assez atypiques. Vous le verrez tout à l'heure. Mobilisation donc pour les agriculteurs aujourd'hui, mais aussi dans les laboratoires d'analyse. Un appel à la fermeture totale pendant trois jours a été lancé pour protester contre des réductions budgétaires. Le mouvement est largement suivi en Nouvelle-Aquitaine. La plupart des labos étaient fermés à Bordeaux. Aujourd'hui, la liste des laboratoires ouverts pour les examens médicaux urgents est disponible sur le site de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Social, toujours une cinquantaine de salariés de Marie-Brizard. a manifesté ce mardi matin devant les locaux de l'entreprise à Bordeaux. Une grève qui fait suite à un plan de sauvegarde de l'emploi qui dure depuis quatre mois, visant 49 salariés du groupe Écouté. Aujourd'hui, le groupe Marie-Brizard a un taux d'endettement qui est important et on annonce des chiffres très mauvais pour l'année 2019. Ils annoncent aujourd'hui moins 25 millions d'euros de déficit sur l'année 2019. Le premier PSE a démarré le 21 juin dernier, où la direction a essayé de négocier avec les syndicats. Donc la directe et la direction ont décidé d'annuler le premier PSE. Donc ils ont tout arrêté. Il y a eu un deuxième PSE qui est redémarré le 19 septembre, où le périmètre a été gardé. Donc il y a toujours 49 personnes qui sont concernées aujourd'hui. Et la direction a décidé de ne pas donner d'argent, de réduire les coûts au maximum. Et donc d'avoir un plan de licenciement au rabais pour les 49 personnes qui partent. Alors les attentes, c'est d'avoir un accompagnement qui soit digne, ce qu'aujourd'hui n'est pas le cas. Donc c'est une indemnité de départ qui soit à la hauteur de ce qu'on attend d'eux. Il y a une ancienneté assez importante des salariés de chez MBWS France. La moyenne d'ancienneté, c'est 12 ans chez nous. La moyenne d'âge, c'est une quarantaine d'années. Du moins même au-delà de ça, je crois que c'est 45 ans. Donc ils méritent qu'on leur donne plus en supralégal pour pouvoir les aider à vivre derrière. 2 kilos de méthamphétamine saisie à Arcachon. Un homme voyageant seul dans un camping-car en direction du Portugal a été arrêté la semaine dernière par les agents de la brigade des douanes. Il transportait dans son véhicule donc plus de 2 kilos de cette drogue, ce qui correspond à une valeur de près de 120 000 euros. Il a été condamné hier à 12 mois de prison, dont 9 avec sursis, ainsi qu'à une amende de 30 000 euros. Les transports en communs gratuits, ça fonctionne dans l'agglomération libournaise. En tout cas, la gratuité des bus connaît un véritable succès. Elle a été lancée au mois de septembre dans l'ensemble des communes, dans un but environnemental mais aussi social. Une stratégie qui semble donc fonctionner. Franck Poirot. La ligne 8 au départ de la gare routière de Libourne est celle qui enregistre la plus grande hausse de fréquentation depuis que les transports en commun de la Cali sont gratuits. Une décision intervenue en septembre dernier. Avec 12 000 voyageurs transportés par semaine entre Coutras et Libourne, cette ligne 8 enregistre une hausse de fréquentation de 146% par rapport au temps où il fallait valider son ticket pour l'emprunter. Comme le constate cet usager et l'un des chauffeurs de cette ligne. J'apprends assez régulièrement et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de monde et puis c'est bien plus facile pour les gens qui n'ont pas de moyens de locomotion par rapport au train. Vous pensez que la gratuité ça a aidé entre guillemets ? Ah oui, franchement oui, c'est un plus. Mais depuis la gratuité je pense que les lignes sont beaucoup fréquentées et les clients en sont très satisfaits. La ligne 4 quant à elle enregistre une hausse de fréquentation de 78%. Ce sont sur les lignes de bus extra-urbaines de l'agglomération libournaise que la hausse est la plus notable. Le réseau de bus de la Cali, y compris les navettes de transport à la demande, desserrent 44 villages du Libournais. A l'intérieur de Libourne-Intramuros, la hausse est de 5%. Pour la vice-présidente de la Cali, l'offre crée le besoin. Il faudra certainement aller plus loin puisqu'on nous demande également de nous adapter aux horaires de travail. Aujourd'hui, ceux qui fréquentent le plus le transport public, ce sont les jeunes et les personnes âgées. Il faudrait pouvoir améliorer encore les conditions de desserte pour les salariés. Les horaires de certaines lignes vont être modifiés dès le mois de janvier pour les faire correspondre aux besoins des usagers qui travaillent. Chaque année, ce réseau de bus gratuit coûte 4,5 millions d'euros à l'agglomération libournaise. – Et restez avec nous sur TV7 tout de suite, on va parler de Néoterra. C'est une feuille de route dédiée à la transition environnementale et elle a été adoptée par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. On en parle avec Benoît Lasserre et ses invités tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada